yo c'est chips et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon destination on s'est arrêté là la dernière fois on a capturé par chance sulfura alors qu'on avait presque pas de pokéball je sais toujours pas comment est ce qu'il a fait pour rentrer après une super bowl et une pokéball mais bon tant mieux on est resté capturé j'aurais peut-être pas dû passer par là on va quand même essayer de l'affronter pour voir j'espère qu'il est pas trop fort l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui ça va être récupérer le dernier batch qui nous manque et peut-être commencer leur victoire pour se rendre jusqu'à la ligue on sera un épisode un petit peu un petit peu à l'ancienne on va dire on va repartir sur un débat durant une grosse partie de l'épisode donc je vais pas forcément trop commenter ce qui se passe dans le jeu à part c'est vraiment des trucs un peu exceptionnels en gros le débat que je voulais lancer aujourd'hui c'était un peu l'abandon de lecture ou de jeux vidéo est ce qu'on doit finir nos livres est ce qu'on doit finir nos jeux vidéo pourquoi est ce qu'il y en a certains qui abandonnent est ce que ça vaut le coup d'abandonner et qu'est ce que ça implique en gros l'abandon un sujet que j'avais vu sur une vidéo il y a quelque temps déjà d'une chaîne qui s'appelle pomme rock je mettrai peut-être le lien de la vidéo dans la description si j'oublie pas en gros la personne disait quoi là elle avait abandonné quelques livres dernièrement il voulait partir un petit peu là dessus parce que c'est vrai que pareil j'ai déjà reçu enfin j'ai déjà vu des gens soit dans mon entourage même des gens avec qui j'ai discuté qui n'étaient pas forcément tous pour ou contre l'abandon il y en a qui comprenaient pas forcément que c'est énorme et faut essayer de de pousser un petit peu et c'est vrai que c'était mon cas aussi pendant un moment je disais bon il ya je vois pas forcément trop l'objectif d'amandonner un livre je me dis un livre est par exemple on va prendre un exemple d'un livre même d'un jeu je me dis ok c'est le jeu est là le livre est là j'aimerais quand même déjà un peu lire jusqu'à la fin pour me faire un avis et même ce que des fois ce que certaines personnes peuvent se dire aussi qui a commencé une série mais qui se disent bon j'aime pas trop qu'est ce que je fais je continue quand même peut-être pouvoir jusqu'à la fin peut-être que ça me perd un peu plus sur la fin c'est vrai que c'est un truc quelque chose qui peut être qui peut être louable qu'on peut qu'on peut imaginer aussi un petit peu de savoir quand même avoir un peu l'envie de dire ok donc j'ai lu livre je quand même lui donner une chance par contre j'aurais vraiment peut-être pas dû passer l'âge donc le mec a un noix de coco et l'équipe vraiment de fou il a combien de pokémon par contre assez bien je sais pas si le canon ça fait grand chose on va rien lui faire en fait je suis bloqué en plus sur une attaque parce qu'il fait gravalanche mais ouais en gros moi déjà qu'est ce que je pense un peu de ça de l'abandon de livres ou de jeux vidéo alors comme je vous ai dit un peu mais putain vas-y vampirène c'est pas possible comme je disais un petit peu au début pendant un moment notamment au niveau des livres c'est vrai que je vais commencer plutôt le sujet qui me parle peut-être un peu plus l'abandon de livres pendant un moment lorsque je lisais un livre j'essaie quand même d'arriver au moins jusqu'à la fin je me dis bon voilà j'ai acheté le livre j'aimerais quand même déjà connaître lui donner une chance jusqu'à la fin peut-être que le début j'accroche pas vraiment mais peut-être que la fin va me plaire ou même au moins pour connaître connaître un petit peu connaître un petit peu la fin du livre et voir voilà ce que ça peut nous réserver je me dis bon début j'aime peut-être pas forcément peut-être que la fin il y aura une bonne surprise peut-être que vraiment je vais aimer spoiler c'est pas forcément toujours le cas souvent l'avis que j'ai un petit peu au début si vraiment c'est un livre que j'aime pas se continue un petit peu jusqu'à la fin du livre j'ai pas vraiment trop d'exemples là en tête de livres sur le coup mais ouais il y avait c'était quoi que si il y avait un livre que j'ai lu récemment magica un manga un peu un peu coloré même si c'est un peu différent je vais un peu après effectivement c'est un livre je trouvais bien au début mais pas plus que ça non plus et au final j'ai un petit peu abandonné ma lecture jusqu'à la fin effectivement ça peut être quelque chose qu'on va quelque chose qu'on peut quelque chose qu'on peut penser quelque chose qui arrive souvent je pense notamment chez les personnes c'est vrai que je pense que c'est rare de se dire ok j'aime pas un livre ça me la femme va me surprendre bien sûr il y a toujours des cas où ça peut toujours être possible le début qui est peut-être pas forcément top même dans surprendre l'exemple de séries de manga il ya plein de séries de manga qui je regarde le début et pas forcément et moins n'est pas le même que la suite ou que la fin je peux prendre le cas de one piece ou même une série undead unlock aussi qui a souvent été critiqué sur ça en disant que le début n'était pas forcément top ça partait dans un certain genre qui n'est pas pas recondue après par la suite la suite de la série n'est pas je prends pas le même le même chemin que son début que ses premiers tomes donc il ya toujours des contre exemples et va se prendre l'exemple d'un roman d'une série c'est qu'il ya quand même des chances souvent que il ya des séries que tu n'aimes pas forcément que le thème abordé ça te parle pas forcément plus que ça que même des personnages que tu apprécies pas c'est vrai que même s'il ya toujours des évolutions personnages et les évolutions un peu dans le récit il ya des fois aussi des chances que la récit récit voulu pas il reste un peu dans ce cadre là je prends l'exemple aussi peut-être un peu de jeux vidéo sac là cette année j'en ai déjà parlé je crois dans un podcast pas dans un podcast dans un épisode mais il ya cette année j'ai essayé de me remettre un peu plus aux jeux vidéo terminer ce que j'avais encore sur ma liste que j'avais continué que j'avais continué à acheter que ce soit sur switch même 3d j'avais encore des jeux ou même sur pc il ya une foule de jeux que j'avais j'avais acheté que j'ai jamais vraiment joué or que certains sont là depuis des années et dans le tas pour moi sur les jeux j'en ai fait je crois tous 13 j'ai pas le contexte mais j'en ai fait déjà pas mal comme depuis de le 1er janvier et il y en a pour moi deux que j'ai abandonné un c'est je mettrai mon dame aq ultimate 3 c'est une sorte de shoot them up en gros je passe vous voyez en gros vous êtes une sorte d'avion et vous avancez droit dans le scrolling horizontale le jeu qui avance horizontalement tu fais que tirer en bout face à des amis qui apparaissent j'ai donné une chance à ce jeu c'est vrai que je sais plus exactement à quelle occasion je l'avais acheté mais je voulu tester je me suis revoir un peu ce que ça donne au final après quelques heures même je me suis dit bon c'est pas forcément style de jeu que j'apprécie que j'ai vraiment envie de ce que j'ai le style de jeu que j'apprécie où j'aime vraiment jouer j'ai quand même essayé de faire ça un petit peu de voir si ça n'est pas un peu plaire au final je vais pas plus 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 que ça donc j'ai finalement abandonné c'est vrai que c'est style de jeu juste pour un peu par contre si la quête il ya d'autres choses qui sont débloquées ou pas ça fait un moment où tu restes j'avais dit pas je le canto c'est pas un expat toutes les félicitations badge pas ce prisme on va prendre le bateau du coup mais j'ai pas encore les pages en fait il m'en manque un le poké ce qui se met à jour c'est peut-être sur ça alors que ça allait être un petit peu mais ouais il ya présente ce jeu là je savais qu'un peu niveau du gameplay ça n'est pas forcément trop le faire je reprends mon équipe habituelle par contre pour aller attaquer la dernière arène moi il ya ce cas là par exemple d'un jeu j'ai finalement donné et même un autre qui est très en odyssey 2 alors même si j'adore la série des êtres et très en odyssey surtout le 2 que j'avais déjà un peu fait à l'époque j'ai finalement quand même un peu abandonné de gens le refaisant pour plusieurs raisons la première c'est surtout qu'en vrai j'étais dans une période fallait vraiment pas mal xp j'ai déjà pas mal xp pour battre un semi boss en gros d'une zone plusieurs heures ça a pris pas mal de temps et au final j'ai réussi à le battre non bien sans mal je me suis retrouvé au vrai boss de niveau et pareil limite acheter face à un mur affranchissable où je me suis dit bon il n'y a pas forcément grand chose à faire à part aller xp c'est donc augmenter les niveaux et c'est de refaire un petit peu ses compétences et acheter du meilleur stuff mais le meilleur stuff je l'avais presque déjà je crois que la dernière arène est par là le meilleur stuff je l'avais presque je l'avais déjà quasiment peut-être un ou deux équipements encore sur les personnages que j'avais pas mais voilà tout le stuff quasiment je l'avais c'est la dernière reine ici que j'ai pas encore fait et je me suis dit je me vois pas je me vois pas refaire encore un petit peu du farm d' xp pour juste un boss et qu'au final après arriver encore un autre boss où j'allais nouveau galéré fort niveau par contre au 41 voir les types où putain j'avais oublié que ça marche pas enfin élastique même l'élastique ça marche pas contre il est pas type ou en fait il est typé l'astique poison je crois je peux pas changer de pokémon putain mais c'est de la merde ça et puis j'ai pas sauvegarder parce que je peux pas changer d'attaque j'ai bloqué sur des charges c'est un peu de la merde ce truc et vas-y en plus il se booste comme un port maintenant bon il m'attaque mais ça va prendre un peu de temps ouais mais je peux pas attaquer en fait putain j'avoue que je me suis bloqué avec mon objet bon pokémon inutile magnétons j'espère que j'en aurai pas forcément trop besoin on va mettre d'enfants et une attaque seule où j'ai plume nil en vrai non mais il a pas d'attachement alors qu'on s'entend un peu sur le débat moi être en odyssée je m'avais pas forcément trop trop xp même si bon ça c'est un peu le but des jeux et reine odyssée mais vraiment j'étais dans une partie finalement je me suis dit je préfère je préfère allouer du temps un petit peu à autre chose que continuer à expliquer sur un jeu où en plus le jeu ça commence à être un peu répétitif vraiment je faisais que de l'xp j'étais dans des zones c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas forcément être en odyssée en gros c'est des deux jeunes crawlers on est dans un donjon où on descend d'étage à étage en affrontant des monstres toujours de plus en plus puissants c'est un jeu quand même à plus tard je peux pas changer pokémon en fait j'avais oublié que c'est chiant ce truc on descend enfin on vous descend d'étage en étage pour affronter affronter des ennemis plus en plus puissants des boss sachant qu'en plus il ya enfin le jeu est assez difficile et assez exigeant sur certaines choses et la scie est fort contre le type élastique le jeu exigeant sur certaines choses et même les ennemis au bout d'un moment on les affronte on les affronte les boss demandent ça c'est une certaine stratégie on peut augmenter un peu nos compétences on a des compétences qu'on peut évoluer dans le sens qu'on veut par exemple on prend l'exemple d'un guerrier il peut avoir ou même un archer peut avoir différents sortes de foudre différentes différentes sortes d'attaque vers un attaque de feu enfin une flèche de feu une flèche de glace une flèche de foudre et tu peux augmenter la puissance un petit peu au fil des niveaux sauf que le par le souci ce qui fait un peu la spécificité d'être un odyssée c'est tu peux augmenter des compétences mais après tu peux récupérer les points d'excès les points de compétence pour les attribuer à autre chose à part recommencer le jeu ou recommencer vos personnages ou xp pour essayer de débloquer du coup la compétence que tu veux mais ça peut s'avérer assez délicat effectivement l'acheter contre un boss je me suis bon je vois pas franchement avec mon set actuel comment est ce que je pourrais faire pour le battre efficacement donc c'est vraiment un peu la galère et je me suis j'ai pas je vois pas je vois pas passer trop de temps un petit peu là dessus je vais chercher en urgence qu'est ce qu'il y a encore ça fera n'est actuellement pris d'assaut par l'intimant qu'elle peut se manger le péage d'accès à la ville ne sont plus gardés pour jeter un coup d'oeil je vais quand même sauvegarder un peu avant que le jeu bug on sait jamais bon par contre le truc de safrania on l'avait déjà fait je met king arthur on l'avait déjà fait donc on appelait plutôt faire la route victoire ouais donc voilà un peu deux cas d'abandon de jeu que j'ai fait que j'ai fait récemment après on peut parler aussi même de séries séries animées ou même de séries tout court serait qu'on est à l'air un petit peu où les gens regardent pas mal de séries il y a des séries qui font plusieurs saisons je pense à l'été des séries télé ou même des animés sont qui sont assez longues peuvent faire sur certains 12 épisodes 24 épisodes qui peuvent s'étaler sur plusieurs saisons même des centaines d'épisodes je peux penser au cas de one piece peut-être le plus connu même détective qu'on en voit là c'est des séries qu'on n'aime pas forcément ou même pokémon effectivement je peux prendre l'exemple de pokémon ou pareil j'avais abandonné une époque un peu le visionnage de l'animé de mon côté bon je suis en train de le reprendre mais pareil il y avait des saisons que j'ai quand même un petit peu abandonné que j'ai laissé sur le côté que j'ai pas regardé par manque de temps par manque par manque d'envie aussi c'est pas forcément je reprends un peu mon bloc note c'est on est dans l'air des séries on n'a pas forcément tous toujours le temps de s'accorder à faire des séries peuvent être plus ou moins longues ça demande du temps des fois faut un peu prioriser on peut pas forcément non plus jouer à tous les jeux lire tous les livres regarder toutes les séries donc effectivement pour faire des choix le choix aussi un peu de du fait qu'on aime par exemple des fois ou pas une série on peut prendre l'exemple pourquoi est-ce qu'on peut abandonner des séries qui s'est mangé le badge il me faut sur par contre ça j'ai pas je me dis si je menti faudrait pas force aussi à un moment dans la ligue je vois comme si j'ai pas un peu qu'il ne peut apprendre sur force or crabos pas prendre surf mais c'est parfait ça par contre c'est ce paiement enlevé abri j'utilise pas vraiment je vais quand même voir force mais sera pas la prendre tout de suite crabos pas à prendre aussi c'est parfait ça on peut surfer sur un crabos ça a été changé ça alors sur les dernières versions parce que là on pouvait pas passer des pokémons là dedans pas l'impression mais ouais que ce soit présente des fois des personnages qu'on apprécie pas dans pourquoi est-ce qu'on peut abandonner des heures soit à cause de personnages qu'on m'en apprécie pas forcément dans l'oeuvre le caractère d'un personnage un peu de ce qui parle ou ce qu'il a coup dit ou ce qu'il incarne la lecture ou par exemple les jeux peuvent nous ennuyer voilà j'ai parlé d'un jeu qui était vraiment pas pour moi où je me voyais pas vraiment le continuer ou même la lecture qui peut nous ennuyer je parlais de l'exemple de magica juste avant effectivement ça c'est une lecture que un livre que j'avais lu un peu le soir avant de m'endormir mais qui me m'intéressait pas trop et qu'au final j'ai finalement abandonné au bout du deuxième tome quasiment au milieu du deuxième tome notamment parce que voilà je me lecture m'ennuyé je pensais vraiment autre chose lorsque je disais je limite je me suis dit je préfère la vaisselle où je pourrais passer l'aspirateur qui était tard le soir ça serait plus intéressant que que lire le livre se pas forcément dire non plus que le livre est pas intéressant je pense que certains pourraient pourrait l'apprécier ou même moi je pense que j'étais peut-être pas forcément dans un bon mood non plus pour le lire j'ai appris que tu m'avais été dissous tout à ton combat contre giovanni la reine de jadiès c'est une excellente nouvelle quand j'ai appris je me suis dit qu'avec tes 10 badges en poche tu passerais forcément par ici j'ai envie de t'affronter comme le premier jour de notre rencontre tu es combat contre green ok mais ouais je pense que pareil des fois ça peut être aussi un peu le mood qu'on a un petit peu un petit peu au moment de de lire mégaphone putain mais ouais c'est quoi ces dégâts c'est peut-être le mood qu'on peut avoir au moment au moment de lire de lire un livre ou de jouer un jeu n'importe on n'est pas forcément ça change de mal ça devrait passer avec une attaque foudre avec le mood qu'on a en lisant un livre un jouant un jeu on se passait une mauvaise période on a peut-être pas forcément envie de lire un jeu appareil un peu dépressif ou un jeu où il faut réfléchir pareil si on est fatigué peut-être des moments où tu n'as pas envie de lire lire un jeu de jouer un jeu de réflexion où il y a un livre où il ya beaucoup de tiens où il ya beaucoup de dialogue ça peut être fatigant et peut donner envie d'abandonner la lecture des propos aussi des fois que peuvent donner les personnages ça peut être voilà des beaux pour un personnage qui a des propos racistes ou un truc n'importe j'avais lui mais si j'avais lu un livre même si j'ai un petit peu continuer un peu la suite un manga qui s'appelait new authentic magical girl qui paraît le personnage l'un des personnages principales est vraiment un côté calcul acteur qui moi m'agace et assez j'ai réfléchi un bon moment à savoir ce que j'allais faire du livre si j'allais continuer si j'allais pas l'abandonner je décide quand même encore un peu pour moi de continuer la lecture mais c'est pas exclu qu'à terme je décide d'abandonner complètement j'allais je décide d'abandonner la méga évolution quasiment et ça j'ai plus mon talent danseuse ouais c'est pas exclu qu'à l'avenir je décide un peu d'abandonner le récit parce que voilà le personnage il a un caractère qui me plaît pas qui me saoule je me reflète pas forcément sur le personnage où ça me fait chier de le voir ultra calculateur de penser à tout l'histoire c'est peut-être intéressant ça peut-être créer des twists mais de mon côté vraiment ça ça marche pas vraiment se mettre le style aussi des fois les styles une qui apprend une nouvelle attaque qu'est ce que c'est que ce truc aura de bien être récupéré la moitié de ces pb max au lanceur ou à la cible pour le lanceur ou à la cible on peut sélectionner qu'on veut sur qui on va utiliser ça pas vraiment lui apprendre en vrai gros doudou qui est plus rapide c'est plus c'est plus humide bon et c'est plus mieux alors j'en plus ce type feu effable et fort face au bout type élastique pas du tout ça a l'air de suffire quand même qui est le deuxième plus rapide de l'équipe ah mais je crois qu'évolie à vive attaque 192 c'est crabe aussi non mais là plus beaucoup de vies en maître nymphalie j'ai pas pris nos attaques d'ailleurs c'est vrai que je pense voilà ça peut être des choses un petit peu comme ça et pareil ce que je revenais un petit peu au début mais en vrai je suis un peu dans la merde je viens de capter clash face à des poké j'ai perdu trois poké on a perdu que deux on va faire implore je vais sourire ouais on prend cher en fait elle a un bon niveau rester un peu concentré sur le combat rapidement nido queen krabos doit pouvoir le faire j'espère juste qu'on est assez rapide bon après krabos c'est assez rapide ça va peut-être pouvoir le faire un spas non mais c'est pas possible d'être aussi rapide en fait nido queen qui est plus rapide qu'un krabos moi c'est peut-être possible en fait même florisard florisard qui était plus rapide que l'inphalie ça ça me surprend par contre mon enfant en toute façon pas forcément plus rapide ils ont posé à chaque fois on y pense mais ouais ce qu'on peut voir aussi un peu des fois chez certaines personnes comme dit ce qui m'était aussi un peu arrivé au début c'est le sentiment de culpabilité même je prends l'exemple d'un roman dans l'actuel que j'avais lu les enfants de gore que j'avais lu qui était assez épais et pareil que j'avais j'ai quand même lu jusqu'à la fin mais que je voulais pas vraiment abandonné je me suis dit bon je vais quand même donner sa chance j'ai acheté ça coûte le livre a coûté cher j'ai quand même envie de voir un peu et que l'argent que l'argent j'ai dépensé l'argent j'ai utilisé soit pas forcément un gaspil que j'ai pas jeté un peu j'ai pas eu le sentiment de jeter de l'argent par les fenêtres par contre on va prendre cher là je sais pas si je peux utiliser des items de soin quoi que est ce qu'on essaie pas lilly plutôt par contre si ça commence à faire des strats comme ça n'est pas type fait mais au d'être fait et peut-être plus nerfs je peux utiliser des objets moi soigner un petit peu parce que j'avoue que je prends assez cher donc on peut avoir un sentiment de culpabilité d'abandonner un jeu un livre que ce soit par exemple pour l'acheter même si en vrai ce sentiment peut être retrouvé par certaines personnes qui soit se dise non mais de toute façon moi j'aimerais entendre un livre ou même une série n'importe peu importe si ça me plaît ou si ça me plaît pas mais ça que pour certaines personnes ça peut être le cas de se dire la série j'ai pas envie d'abandonner parce que je l'ai payé où j'ai commencé donc pas resté pour l'auteur je me remets au moins assez de finir ou même découvrir la fin j'ai déjà vu présent sur twitter qu'il y avait quelqu'un qui disait non voilà cette série j'aime pas mais je continue quand même pour voir la fin et au final voir si j'apprécie vraiment la fin ou donner mon avis sur l'oeuvre avoir une légitimité pour donner son avis et dire voilà la série j'ai lu jusqu'à la fin donc je crois vraiment dire j'ai pas aimé et pas de se dire non mais peut-être que la suite me plaira il y a aussi des fois un peu le fait de se forcer à lire à jouer est-ce que c'est bien est-ce qu'on va pas ressentir un peu un dégoût sur le média ou sur un livre se dire au moins je vais quand même me forcer à lire tel livre même si je sais j'ai pas forcément apprécié est-ce que c'est vraiment bon est-ce que ça a vraiment le coup un peu de se forcer sachant que c'est des fois des oeuvres qu'on n'aime pas ça peut être bénéfique d'un côté ça peut nous donner envie de nous peut-être nous donner un peu voir des qualités un peu de l'oeuvre c'est toujours ce que je dis c'est même si les neuf qu'on n'aime pas il ya forcément quelqu'un qui apprécie qui appréciera une oeuvre ou non enfin qui appréciera une oeuvre peut-être plus que nous que ce soit par exemple par le style qui nous parle pas mais tu peux perdre à d'autres personnes par contre mais le delf et pokémon bien cancer j'ai l'impression là king arthur nymphalie en vrai on prend je sais pas comment on va se se dégager de ça comme c'est qu'on risque de prendre une attaque là et mourir c'est un rappel sur magnétan vrai je crois qu'il va pas faire grand chose on va peut-être pas la roue de victoire tout de suite vu les dégâts comprend mais voilà après voilà je pense qu'il faut juste un peu accepter le fait qu'il ya des fois certaines lectures qui sont pas forcément pour nous mais vraiment on va peut-être commencer le combat on se préparer un peu mieux si on recommence ça c'est clair j'ai pas mis le bon pokémon n'ont plus en avant c'est qu'il pourra pas faire grand chose infalli on s'aime sur un peu d'utiliser déjà des objets sur ça mais bon l'infallie lipute quand même les points metteurs que c'est booster l'attaque plus les restes alors c'est que sur un signe un de ses talents mais voilà c'est un peu le sujet que je voulais revenir je vais revenir sur cet épisode et le prendre le cas présent je prends même le cas d'un truc est ce qu'on a vraiment une légitimité après allez putain péché bon je reprends quand quand je suis de retour face 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 à green ok on se retrouve nous au compte gride j'ai mis cette fois d'enfant première position et on va pouvoir reprendre un petit peu le débat ouais pour revenir un petit peu un autre cas voilà de jeu vidéo où j'avais qui pourtant est apprécié mais je sais qu'il ya pas mal de personnes notamment chez catimum a déjà abordé un peu le sujet dans une vidéo je parle du jeu bravely default sur sur 3ds et sur ds je crois que c'était que sur 3ds d'ailleurs qui est un très bon jeu il est pas type élastique semblait qu'il est type élastique gros doudou maintenant moi le jeu de le jeu bravely défaut qui est un jeu quand même assez apprécié un petit peu par la communauté et clairement ça reste un bon jeu mais il ya pas mal de personnes chez catimum avait abordé ce sujet un peu dans une sérieuse sur le jeu à l'époque qui disait alors c'est un bon jeu mais les gens n'ont pas forcément fini pas forcément pour mettre un peu en contexte n'est pas forcément trop spoil en gros un moment dans le jeu vers la fin on est on doit refaire des événements sans forcément trop de changements on les refait une fois puis une deuxième fois puis troisième fois une quatrième fois et comme dit à chaque fois on refait les éléments mais n'y a pas vraiment de changement entre entre les cinq fois là on les refait c'est vraiment refaire les mêmes éléments on peut essayer de faire un peu des trucs un peu différemment refaire au lieu de passer à droite on peut essayer de passer à gauche mais il n'y a pas vraiment de truc de gros changement majeur c'est vraiment juste refaire les événements bête et méchant les refaire comme ça ce qui voilà forcément même moi quand j'ai fait le jeu ça m'avait pas forcément trouver ça un petit peu chiant assez répétitif sur la longueur heureusement ça a été un peu rattrapé après sur sur les la suite sur le sur la suite on est pour ça a été un peu minimisé sur minimiser sur ça effectivement ça reste un truc assez chiant et qui a fait je pense abandonner aussi pas mal de personnes même sur certains aspects que j'avais vu les gens au bout d'un moment ils lisaient même plus les dialogues ok je passe juste jusqu'à qu'un truc et n'est dit parce que je pense en avoir marre de refaire quatre fois les mêmes trucs alors qu'il ya beaucoup de personnes qui s'accordent à dire que oui c'est un excellent jeu quasiment l'un des meilleurs rpg florisard mais je n'ai pas de le tuer la florisard temps mais je n'ai pas de le tuer florisard avant je sais pas si un bug ou quoi mais mais le delf je vais regarder sur ma table des types catipi qui j'ai la table des types donc le type lunaire est fait face à l'insecte le psy le spectre le ténèbre et cosmique je crois que j'ai aucune de ces attaques solaire c'est pas la peine ça lui fait rien électrique y'a rien combat ça marrant y'a rien ténèbres à si j'ai ténèbres avec nymphalie après la point météor donc vraiment est-ce que ça vaut le coup de mettre nymphalie je suis pas très sûr on va mettre qui on va mettre magnétons au pire je pense peut-être le paralyser mais ouais donc pour revenir un petit peu sur sur le débat finalement où là pour revenir un petit peu sur le débat finalement et sur est-ce que ça vaut le coup est ce que c'est grave d'abandonner ces jeux il fait autant de dégâts avec un point météor sachant qu'il n'y a pas encore de boost d'attaque qu'elle attaque point météor c'est pas possible que ça fasse autant de dégâts ouais pour revenir un petit peu là dessus sur galopat commence à être un peu dans le mal en fait c'est de mettre krabos j'ai pas changé de pokémon bon puis on va profiter de magnétons pour pour soigner krabos moi donc fut globalement est-ce que est-ce que ça vaut le coup est ce que c'est grave d'abandonner ses jeux d'abandonner ses livres d'abandonner même des séries mais pas mal de séries manga que j'ai que j'ai abandonné en cours de route même des animés là je suis en train de regarder j'ai mis c'est à côté et par exemple alors là je vois le nom anglais mais c'est en gros un spin off sur le manga sur l'animé moi quand je me rappelle en slime c'est un petit spin off un peu chibi où il se passait pas forcément grand chose j'abandonne au bout d'un épisode que vraiment je sais que la série va forcément pour moi j'ai déjà du mal un peu sur la série on se fait paralyser et attaquer comme impossible ici prend cher en fait ça n'est pas si au niveau et pas aussi au niveau que ça et pince-masse j'espère réussir comme cette fois quand même ça tue pas c'est quoi ces équipes quand même de fou voilà juste pour dire des fois il ya des séries qu'on apprécie pas ou qui l'envi l'envi n'y a pas est ce que vraiment c'est grave de de se dire qu'on abandonne des jeux d'abandonner des jeux des livres et tout ça je suis pas forcément trop non mais c'est pas possible il est plus rapide que moi encore mais là combien de vitesse galop pas ce sera plus rapide que tout le monde alors il faut que je fasse un bataque avec un infaï c'est vrai qu'on critique me suis ça me fait quand même assez mal sur l'appareil les autres un petit lance-flammes je pense qu'il me dégomme tout le monde bataque j'espère ça passe ça passe pas résiste ça ça va on va laisser pour métamore on va faire un petit choc émotionnel on est plus rapide que moi je vais sourire effectivement je pas affecté ouais d'ailleurs je sais même pas comment ça mais elle a copié le talent bon allez combat est pris le combat est gagné c'était chaud en vrai quand même en plus en parlant en même temps je suis ému quel chemin parcouru nous avons fait des points sont incroyablement fort laisse moi soigner ton équipe depuis notre départ de bourg palette sommes tous les deux nous sommes tous les quatre devenus forts cependant tu as tu as quelque chose en plus je ne saurais dire quoi tu as ce truc en toi il est temps de partir affronter cette fameuse victoire je crois en nous on va y arriver bientôt la fête elle me soigne pas ainsi elle m'a soigné ok j'espère on n'a pas besoin de flash on a besoin de flash ça rapidement m'énerver c'est une cs flash quoi j'ai personne qui l'apprend ouais 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 on va pas forcément le faire tout de suite alors alors votre victoire je pense qu'on va s'arrêter là en vrai on va arrêter un peu le débat là ouais pour revenir vite fait un peu sur est ce qu'on doit abandonner nos jeux ou nos livres je pense y'a pas vraiment de mal non plus l'ont plus à les abandonner ou arrêter des trucs si vraiment ça nous plaît pas ça peut être bien je pense dans certains cas si on dit bon c'est quand même un genre que j'aime bien ou un auteur que j'aime bien ou un truc on se dit bon je vois que tout le monde apprécie est ce que ça devrait quand même pas le coup donner un peu sa chance pour voir ou même certaines séries qui décollent seulement après au bout de quelques pages pour quelques heures de jeu ou debout de quelques tomes par exemple pour un manga ou quelques épisodes pour une série je pense que ça vaut quand même le coup des fois si vraiment il ya de bons ressources qu'on se dit à tout le cas précis sauf moi de peut-être quand même un peu persévérer après et toujours passant des contre-exemples ou voilà des séries que les gens apprécient tout le monde apprécie mais nous qu'on apprécie pas vraiment moi c'est cas par exemple avec grand blue une série de comédie je sais que beaucoup apprécie alors moi j'aime bien enfin j'ai bien aimé mais pas vraiment plus que ça ça m'a pas fait tant rire que ça alors qu'apparemment c'est vraiment limite l'un des l'un des l'un des top séries de comédie ça vaut le coup des fois d'abandonner ce qu'il faut avoir un peu d'un sentiment de culpabilité lorsqu'on abandonne un jeu ou un livre je suis pas forcément sûr c'est sûr des fois ça peut être un peu difficile se dire bon voilà j'ai donné de l'argent tout le monde apprécie où j'ai j'ai téléchargé tous les épisodes j'ai acheté toute la saga de jeu au final le premier j'arrive pas même pour un manga j'ai acheté toute la toute l'intégralité de la série je deuxième tome je n'accroche pas je pense comment c'est pas grave autant voir peut-être revendre la série ou la donnée ou en faire autre chose c'est vraiment ou même la garder pour un autre moment si on se dit bon peut-être que j'apprécie peut-être pas vraiment maintenant maintenant j'arrive peut-être j'apprécie pas vraiment maintenant mais peut-être qu'à l'avenir mon état d'esprit un petit peu changera et ça me donnera envie peut-être de découvrir ça parce que par exemple il ya des oeuvres que j'avais adoré quand j'étais il ya quelques années quand je les relis maintenant j'ai trouve fade où je me dis ouais ben c'est vraiment pas terrible en fait parce que la mentalité change on change nos goûts changent donc il ya des choses qu'on apprécie avant qu'on apprécie plus forcément même à l'inverse et des choses qu'on apprécie pas avant et qu'on apprécie un peu plus maintenant je pense que c'est pareil c'est peut-être tout simple à quand vous aimiez pas quand vous étiez petit et pourtant maintenant vous mangez quand même vous étiez petit vous diriez vous étiez jamais je mangerai ça et pourtant quasiment maintenant c'est devenu un gros pas préféré vous en plaques vous mangez régulièrement vous appréciez appréciez manger en tout cas voilà c'était peut-être à me donner un peu vos avis là dessus s'il ya peut-être des jeux des séries des mangas ou des animés que vous abandonnez même des livres des livres en manière générale que vous avez peut-être abandonné et soit vous regrettez ou ce que vous avez un peu un peu un peu pensé ou pourquoi est-ce que vous les abandonnez j'espère que cette fois me sera plus on se retrouvera pour le prochain pour faire la route victoire et peut-être commencer pour se préparer pour la ligue pokémon et sur ce je vous dis bye tout le monde